Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours en cette fameuse journée de la Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin à tous et à toutes. 14 février 2023, 14 heures, 14. 14 février, 14 heures, 14. J'ai une nouvelle, mais vraiment hallucinante. Quand vous allez voir la photo, je ne peux peut-être pas vous la montrer pour des raisons de droit d'auteur, mais je vais vous mettre l'article dans la boîte de description. Et vous allez tomber, tomber littéralement de votre chaise. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est impossible. Tout ce qui se passe en ce moment, vous le savez, on en parle ensemble, vous le voyez aussi dans vos recherches. Depuis 3 à 5 ans, c'est la folie qui s'installe, les cycles qui sont en train de changer. Notre vie qui est en train de se transformer devant nous, puis on la vit, cette transformation-là. Je ne sais pas si vous avez besoin de vous parler des derniers événements des 3 à 5 ans. Les derniers événements d'une semaine et demie, avec ces ballons, avec ces objets, on ne sait plus ce que c'est, qui sont abattus dans le ciel des États-Unis, mais en Chine aussi. On est dans un cycle solaire étrange. Ici, il fait 10 degrés. En ce moment, un soleil éclatant. Éclatant, je me suis fait bronzer. Et hier aussi, on est au mois de février. Cette veille est un cycle vraiment indéterminé. Il est vraiment le 25e cycle du soleil. Il y a de plus en plus de bruit au niveau de la communauté scientifique, entre autres, pour un événement majeur d'impulsion électromagnétique ou une tempête solaire ou cet événement dont je vous ai parlé plus tôt, avant d'oublier son nom. L'événement, je l'avais en mémoire. Je pense que je l'ai perdu. Mais que comme une tempête solaire, Mikasa ou Mikasa, qui probablement pourrait nous tomber sur la tête. Laissez-moi un petit instant, ne bougez pas. Bon, je reviens. Bon, je viens de me yaquer. Donc, un événement solaire qui pourrait être dévastateur. Et là, ce qui est arrivé au Brésil, sur la fameuse statue rédemptrice de Jésus, à Rio de Janeiro, imaginez-vous que la foudre a frappé. Et il y a la statue de ce Christ rédempteur, hein, sur ce... À Rio de Janeiro, la fameuse statue de Jésus, et la foudre a frappé, littéralement. Quand tu penses qu'un événement comme celui-là ne pourrait jamais se passer, bien, c'est arrivé. Avec tout le brouhaha qui se passe en ce moment, toute l'inquiétude, toute la frénésie, ça sent la fin du monde, avec tous les événements qui se passent, parce qu'il y en a tellement. T'as une odeur d'apocalypse. Tu peux remonter à il y a deux ans, deux ans et demi, quand on a commencé cette pandémie, là. C'était une odeur de fin du monde, et la suite de tout ce qui se passe. Et là, t'as cette statue qui représente, pour les croyants et les non-croyants, quelque chose de spectaculaire, phénoménal, et que t'es un... La foudre qui frappe, littéralement. Quand vous allez voir la photo, vous allez tomber par terre, comme moi je suis tombé par terre, ça se peut pas, c'est pas un montage, c'est vraiment arrivé. Et ça... La photo a fait le tour du monde, et ça continue de faire le tour du monde. La statue du Christ rédempteur est la plus grande représentation de Jésus au monde, et se dresse à plus de 2000 pieds au-dessus de Rio de Janeiro, de la colline du Corcovado. Et ça, ça a été... Baf! Un moment hallucinant. Complètement hallucinant. Et dans un moment à couper le souffle, la statue de 100 pieds de Jésus-Christ, dominant Rio de Janeiro, a été frappée par la foudre. La scène étonnante a été capturée lors d'une tempête éclair qui a frappé la côte du Brésil. Vendredi dernier, l'éclair a frappé la tête de la statue et l'a transformée en une figure divine. La scène époustouflante a été capturée par Fernando Braga qui a partagé ses photos sur Instagram. « Divine Lightning ». C'est vendredi. Enregistrement réalisé le 10 février 2023 à 18h55. Wow! Et c'est complètement, complètement... Quand vous allez voir la photo, je vais vous laisser le lien de NDTV. Les images époustouflantes sont devenues virales sur les réseaux sociaux, alors que sur Instagram, il a recolté plus de 63 000 likes sur Twitter. Ça a été vu plus de 20 millions de fois dans la section des commentaires. Un utilisateur a écrit, « À ce stade, Zeus, ou tard, blague à part, c'est un événement assez récurrent, étant le point culminant. C'est juste la chance d'avoir quelqu'un qui fait la photographie au bon moment. Un autre a dit, « Wow! » C'est juste « Wow! » Donc, tu as quelqu'un qui est un petit peu jaloux, qui dit, « Bon, ça arrive souvent, mais c'est juste qu'il n'y a personne qui a pris la photo, parce que ce n'est pas lui qui a pris la photo. » Et un troisième utilisateur a commenté, « Quel cliché! » Merci pour le partage. Un quatrième a ajouté, « Maman, tord et Jésus recommencent. » Mais c'est quelque chose d'hallucinant. Notamment, la statue du Christ rédempteur est la plus grande représentation de Jésus au monde et se dresse à plus de 2000 pieds au-dessus de Rio, au sommet de la colline du Corcovado. La statue nommée l'une des sept nouvelles merveilles du monde en 2007 est constituée de 700 tonnes de béton armé. La sculpture a également été frappée par la foute, par le passé, selon la BBC, en 2014. Un éclair a endommagé le pouce de la figure emblématique. À Péricois, il a subi des travaux de restauration. Non, je vous laisse ça dans la boîte de description. Histoire hallucinante dans des moments complètement frénétiques que l'on vit, puis angoissant. Wow! Je laisse ça dans la boîte de description, puis je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501